salut 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 vous allez bien j'espère j'espère que vous allez bien nous apprenons à l'instant l'arrestation de brino bidjan pour ceux qui ne connaissent pas brino bidjan c'est le journaliste de la chaîne vision 4 je pense que depuis l'arrestation de son patron amogou benninga qui a été arrêté par rapport à l'affaire d'assassinat de martinez zogo voilà et lui-même avait été interpellé libéré par après donc brino bidjan un journaliste de vision 4 qui a été arrêté ce jour les gens forcément se demanderont mais pourquoi parler de brino bidjan qu'est ce qu'il a à voir il faut comprendre que le lendemain au politique camerounais aujourd'hui a émergé certaines figures dans l'espace public et du débat politique et ces personnes d'une manière d'une autre sont devenues des acteurs indirecte ou directe de la situation sociopolitique de notre pays en réalité je ne fais pas le direct parce que la personne de brino bidjan m'y intéresse mais c'est parce que la personne de monsieur brino bidjan et son comportement et tout ce qui se passe nous renseigne sur le fonctionnement du régime parce qu'il nous donne des prémices sur le fonctionnement de ce régime et pour nous autres qui sont des observateurs de la scène politique et donc nous nous inspirons des comportements des uns des autres pour avoir une lisibilité ou une crévoyance de la politique de notre pays donc il est important de le prendre parce qu'en réalité la personne de brino bidjan est une marionnette au service des marionnettistes dont on va utiliser parce que c'est quelqu'un qui est dans l'opinion aujourd'hui tant sur les plateaux de télévision mais dans les réseaux sociaux qui tient des communications qui peut nous renseigner sur beaucoup de domaines donc qu'on l'aime ou bien qu'on l'aime pas pour nous autres qui analysons la situation politique de notre pays nous sommes obligés d'écouter certains acteurs mais je suis très embarrassé je ne fais pas une sortie pour le défendre je fais pas une sortie pour le défendre il m'est très difficile parce que moi certainement ce qui me concerne excusez moi de parler de moi moi quand les gens je dois m'intéresser sur certaines personnes je regarde aussi sur le plan comportemental qu'est ce qu'ils offrent quelles sont les valeurs qu'ils défendent et c'est comme ça moi ça m'intéresse donc lorsqu'on a vu la pour l'arrestation de brino bidjan on peut être dans une posture dans une ambiguïté quelle la posture qu'il faut adopter est ce qu'il faut célébrer son arrestation est ce qu'il faut dénoncer son arrestation parce qu'en fait nous sommes dans cette ambiguïté parce qu'on sait quand même qui est brino bidjan on sait ce qu'il a fait sur le débat politique au cameroun dans des moments aussi tristes et bizarres mais néanmoins je vais utiliser une certaine froideur dans mon analyse et poser le cas et c'est avec cette froideur que les gens pourront prendre une position claire et net s'ils doivent le soutenir parce que je veux pas qu'on fasse dans ma gamme c'est quand même très compliqué faut pas faire dans ma gamme pourquoi nous pas faire dans ma gamme parce que je me rappelle que brino bidjan journaliste à la chaîne de télévision 4 parce que malheureusement moi j'ai l'image de cette chaîne je n'ai pas de cette image une image positive quand on me parle de vision 4 même en succomption me rappelle que c'est une chaîne qui a participé à amplifié le débat sur le pacte et le tribalisme au cameroun c'est une chaîne qui a travaillé à stigmatiser une communauté c'est une chaîne qui a créé beaucoup de blessures dans des cas où on a vu des plateaux qui étaient à charge pour régler des comptes par certains responsables politiques et autres même dans le gouvernement cette chaîne a souvent été utilisée pour déstabiliser certains et ça n'a vraiment pas aidé et on peut pas oublier que sur le plan médiatique cette chaîne à un moment a été un média utilisé par le régime dans le but de tuer les aspirations profondes du peuple camerounais à manipulant l'opinion en responsabilisant certains individus ou bien personnalités de ce pays comme étant les responsables de la situation dégradante de notre pays donc du coup pour nous lorsqu'on nous évoque cette chaîne même dans notre subconscient il en ressort que cette chaîne est une chaîne qui a fait du mal au peuple camerounais et de là je peux comprendre la posture des uns des autres qui ont toujours décidé de ne pas s'y rendre et cette chaîne a été très célébré on a vu des personnalités être invités de la république être invités dans cette chaîne communiqué sans gêne alors que cette chaîne a été le réceptacle pour amplifier diffuser la reine tribale donc c'est à dire cette chaîne le faisait sans crainte alors que vous vous avez quand même un conseil un comité de un conseil de communication comme l'été de communication mais un conseil je ne sais pas c'est une c'est qui est chargé de veiller au respect des entreprises des médias pour assurer la conformité de ce que la ligne éditoriale devra servir au peuple camerounais sans hériter les sensibilités ou bien sans injurier les communautés etc mais on a vu que tout s'était silencieux et cette chaîne opérait et avec les portes de la présidence qui étaient ouvertes à cette chaîne lors des grandes cérémonies dans une façon de dire que cette chaîne bénéficiait l'ancienne de ceux qui gèrent le pays et pour nous autres qui ne sont pas naïfs qui connaissons comment les choses politiques fonctionnent les actes dont que posait cette chaîne ou bien ceux qui travaillent certains qui travaillent dans cette chaîne lorsque l'opposé avec une telle assurance avec un tel zèle on peut donc en déduire que en réalité ceux-ci avaient l'ancien de ceux qui gèrent les affaires du pays et ça a créé un écart considérable ça a fissuré la société camerounaise et d'ailleurs en ce jour le débat existe la société camerounaise est fissurée parce qu'il y a des gens qui ont décidé à instrumentaliser certaines choses pour nous maintenir là et pour permettre à ce régime de se fossiliser mais plus grave c'est que vous aviez des personnes humainement équilibrées ayant une certaine lucidité de la situation sociopolitique de l'autre pays qui est dans un souci de sensibilisation d'éducation de conscientisation et même dans une démarche patriotique de sensibiliser les nôtres à la compréhension de la situation sociopolitique de notre pays afin que ceux-ci prennent des véritables décisions pour censurer le comportement illogique de ceux qui nous gèrent ceux-là ont été traités de tout on a monté des vidéos on a inventé des choses et ils le faisaient dans le but de permettre au régime de M. Paul Biard de conserver son pouvoir même si la multitude des Camerounais pouvait souffrir ou bien mourir là n'est pas un problème tant qu'ils le faisaient et qu'ils avaient l'ension du régime en place qu'ils leur accordaient la faveur des faveurs qu'ils leur donnaient tout et on a vu comment ceux-ci se considéraient comme les propriétaires du Cameroun et cette société futurée aujourd'hui non pas seulement par la responsabilité de Paul Biard au président de la République où ils ont un service d'intelligence qui travaille dans ce domaine mais aussi sous la responsabilité de certains Camerounais qui ont pour première mission d'éduquer les peuples de relater les faits qui se présentent à nous et d'aider même ces peuples à avoir une compréhension nette de la situation sociopolitique afin que ceux-ci puissent prendre des décisions véritables pour que nous reconstruisons un pays juste et un pays équitable et acceptable de tous donc quand on a dit ça et ceux qui le faisaient n'ignorent pas la situation de nos pays mais parce qu'on avait pu satisfaire leur individualité leur égo le Cameroun était beau pour eux le Cameroun était rose il n'y avait pas de problème les autres étaient des antipatriotes les autres veulent déstabiliser le pays c'est le langage qu'ils tenaient c'est la posture les autres n'aiment pas le pays ils ne sont même pas Camerounais il faut les combattre il faut les chasser partout voilà comment a été présenté on a fait croire à la multitude des Camerounais que le fait que certains Camerounais revendiquent un mieux-être pour les populations c'était la revendication d'un groupe d'individus appartenant à une tribu voulant opposer au reste des autres Camerounais une hégémonie de leur tribu voilà ce qu'on a posé et vraiment ça a eu des séquelles je vous assure moi qui vous parle heureusement que nous on a des convictions fortes et inébranlables moi je dis au nom de mes convictions au nom des valeurs qui me sont propres que je défends chaque jour personne ne pourra m'empêcher de les défendre quitte à perdre tous autour de nous on a vu des amitiés des gens dont on était bien on discutait bien on s'amusait bien on était tous d'accord à l'époque mais face à la situation socio-politique on a vu ces mêmes gens défendre l'imposture la forfaiture en régnant leur principe on a vu de telles amitiés mais nous on a décidé de rompre avec ce genre d'amitié mais en gardant nos forces et notre conviction peut-être certains m'écoutent il faut qu'on soit clair une séparation ça fait toujours mal mais le drame c'est que les personnes que vous estimiez vous croyez avoir des principes et des valeurs venues soutenir et la plupart du temps ils n'ont pas d'argument je tiens à vous rappeler je ne veux pas être très insouï à 9 ils savent ce que je leur dis ils savent ce que je leur dis avant de me séparer j'étais choqué mais on a perdu de telles amitiés parce que nous ne pouvons pas voir la situation de notre pays personne si vous êtes humainement constitué vous ne pouvez pas défendre ça les Brino-Bidjan ont défendu en manipulant le peuple en divisant ce peuple qui a créé des séquelles entre des Camerounais les Camerounais se détestent aujourd'hui les Camerounais se détestent moi je vous assure je vous fais une confidence j'ai une invitation on m'a invité une amie qui n'est pas de ma région je suis peut-être obligé de le dire je ne suis pas parti j'ai refusé elle n'a pas compris je lui ai expliqué après elle m'a donné raison je ne veux pas je ne connaissais pas les gens c'est toi que je connaissais là-bas juste et tout et tout certes mais je ne suis pas sûr je ne suis pas sirent parce que les gens estiment que le combat que nous menions nous menons aujourd'hui c'est un combat contre une tribu toi tu sais que ce n'est pas ça et ce n'est pas nos valeurs il y a des gens qui ont reçu à croissant et parce que les gens sur les plateaux ont amplifié cela mais aujourd'hui bizarre le patron de bidjan est impliqué dans une affaire même si moi sur cette affaire je suis très mitigé ma posture reste pareille je sais que beaucoup ne sont pas d'accord moi je suis mitigé parce que malheureusement ou bien heureusement pour moi j'aime avoir une certain fraudeur quand j'analyse certaines situations vous voyez un peu et avec les faisceaux d'indices que moi j'ai personnellement je n'arrive pas à impliquer directement le mis en cause moi j'ai une autre lecture par rapport à cette situation peut-être un jour soit j'aurais raison soit j'aurais tort mais pour le moment je suis convaincu qu'il y a une grosse machination derrière l'assassinat de Martinez Zogo et je n'oblige à personne de l'accepter ça c'est mon discours ça a toujours été mon discours alors ce qui se passe après l'arrestation du patron de Bigno Buidjan les plateaux ont changé parce qu'il faut regarder il y a des plateaux étalés dans le pays j'ai même pas vu citer d'autres je peux rire en fait des plateaux qui ont soutenu Paul Bia depuis un certain temps il y a pas souvent vision créative par aller loin même s'ils font semblant de soutenir Paul Bia il y a des plateaux qui deviennent de plus en plus nuancés je vous expliquerai ça peut-être un jour mais pour le moins je préfère me taire il y a un banditisme incroyable je préfère me taire et le cas de Vision 4 après l'arrestation du président directeur général de cette chaîne le plateau est devenu de plus en plus nuancé parce que là on est maintenant sur le terrain politique en fait je ne parle pas de Bruno Bidjan parce que sa personne m'y intéresse non c'est que la personne de Bruno Bidjan nous renseigne nous permet d'avoir une lisibilité et une compréhension de la situation sociopolitique de notre pays donc après l'arrestation le plateau on a commencé à ressentir dans un plateau des pics qui étaient renvoyés de temps en temps à ceux qui gèrent la république mais ce qui ne se faisait pas avant l'arrestation du boss Paul Bidjan était angélisé dans ce plateau il était adoré il était le dieu il était célébré et sur cette chaîne de télé on attaquait plus on demandait plus de comptes aux opposants de Paul Bidjan et sur ce plateau lorsqu'on invitait des opposants dites même de l'opposition avant l'arrestation ceux qui sont censés avoir un discours parce que sur le plan idéologique il existe une fissure entre eux et le parti au pouvoir dont le RDPC mais on a vu des opposants aller s'asseoir sur ce plateau au lieu de démontrer qu'ils ont une véritable fissure idéologique avec le régime en place le parti en place mais on a vu des opposants s'attaquer aux membres de l'opposition c'est sur ce plateau c'est sur ce plateau mais je t'ai choqué je t'ai choqué et par après quand on arrête le plateau devient de plus en plus nuancé on est regardé en critique Bruno Bidjan qui a toujours célébré dans les déplacements du président de la république monsieur Paul Bia à l'extérieur il a été dans la délégation on l'a vu un peu partout il a toujours été là accompagné qu'une situation se pose en nous le cadre de l'augmentation des prix avant ça il y avait le problème pétrolier Bruno Bidjan est sorti il a fait un brillant exposé je vous dis brillant exposé il faut le reconnaître sur la pénurie du carburant au Cameroun et la façon dont il parlait il a décrit tu pouvais remarquer juste qu'il y a un espèce qui a fait le briefing à Bruno Bidjan et que les mots utilisés on lui a dit d'utiliser extrêmement certains mots mais nous nous sommes posés la question mais comment ces gars parce qu'il a même noté des dates et des événements et des dates où il défendait le régime le gars explique avec cohérence le problème de pénurie du carburant avec telle lucidité mais il ne le fait pas sur ce plateau de télévision il utilise directement sa chaîne Facebook sur les réseaux sociaux dont il s'adresse directement parce que je tiens à vous rappeler pour ceux qui ne savent pas ceux qui nous insultent tout le temps vous faites quoi sur les réseaux sociaux il faut être un idiot un imbécile le combat ça se passe maintenant sur les réseaux sociaux si toi tu n'as pas fait le sursaut de la modernité nous au moins on essaye d'être à l'heure et à l'étape avec ce que l'évolution que la société nous présente donc ceux qui vous disent ça fait quoi ça fait ça c'est idiot c'est bête la preuve on est ici il y a une repression démesurée qui se passe aujourd'hui au Sénégal j'ai beaucoup de compassion pour le peuple sénégalais on vous soutient sur d'autres plateformes on parle de la question sénégalaise qui nous interpelle et nous fait tellement mal mais je suis en même temps je suis un peu très désolé parce que je me rappelle quand je discutais avec certains cadres du du parti du PADEC j'avais mon plus grand regret à mars 2021 où lorsqu'ils avaient manifesté pour la libération de Sanko je leur avais dit les frères vous venez de faire une erreur le fait d'avoir abandonné après la libération de Sanko il fallait amplifier parce que vous aviez un rapport de force considérable le régime était fébrine il fallait continuer et couper quand vous aviez donné l'occasion à Matrissal de se relever le type va se régénérer il vous fera ça dur mais néanmoins je ne suis pas pessimiste ça va aller et courage à vous quand on leur dit vous avez vu au Sénégal il a coupé Internet pourquoi ? parce qu'il sait que la bataille l'organisation la structure du combat et des révolutions ça s'organise dans les réseaux sociaux et la plupart de nos jours sont versés dans les réseaux sociaux ça il est important de le savoir donc c'est un paramètre qu'il ne faut jamais ici là nous là moi là on m'invite sur les plateaux et les télé je n'ai plus le temps ça ne m'intéresse même plus je préfère faire mes live Facebook comme ça ou bien être sur les plateformes parce qu'en fait ça amplifie même si on ne t'écoute pas là les gens ne t'écouteront pas après le gars dont fait le live Bruno Bidjan vous ne pouvez pas aller moi j'aime toujours ouvrir des fenêtres c'est ça le truc avec moi Bruno Bidjan qu'est-ce qu'il fait ? il l'explique il décortique mais les gens sont surpris il y a Valsero qui a aussi une très bonne lecture de la situation politique qu'il interpelle et dit directement que parce que c'était sûr qu'il dit clairement Valsero dit clairement que Bidjan ton décryptal là c'est une commande c'est une commande parce que c'est qu'il pense qu'il croit que les gens sont idiots mais en fait derrière la sortie de Bruno Bidjan il confirme les allégations que nous avions moi j'ai toujours dit cela qu'il y a des réseaux fractionnels qui existent et plusieurs on savent il y a des camps et les Camerounais le savent très bien mais peut-être c'est pas très identifié mais par la postule de Bruno Bidjan il nous a renseigné qu'il y a véritablement une facture un réseau fractionnel qui existe et le moment où nous traversons là ce réseau fractionnel ils ont perdu considérablement le rapport de force on est en train de les fragiliser ah c'est pour ça que je dis l'arrestation d'Amougou Bélinga à un moment visait très loin c'est quand même Amougou Bélinga qui a aidé avec son média qu'on ne vaut pas en manipulant l'opinion en faisant croire que les revendications que nous portions sont des revendications purement tribalistes il y a des gens qui ont cru en ça je vous assure certains naïfs certaines personnes qui n'ont pas fait une certaine élévation pour la compréhension de la marche politique de notre pays il a aidé et s'en vantait on te le dit les gens tout que si le régime a tenu en 2000 nous avons participé à aider sur le plan médiatique nous avons travaillé avec les services de la présidence parce qu'après 2018 Pobliana n'a jamais été fragile comme il était après 92 en 2018 ce monsieur a été fragile il était obligé de se replier il a eu une opposition tandis qu'il estimait avoir phagocyté les oppositions oui contrôler toute l'opposition et avoir tous les moyens mais il a fait face à une confrontation véritable à une résilience d'une opposition déterminée et sérieuse pas les rentants en plan politique là pas les rentants en plan politique en 2018 mais la chance qu'il a eu c'est que sur la dimension internationale il a eu des complicités qui l'ont aidé en l'occurrence la France qui a permis à son régime de survivre d'ailleurs il faut le dire c'est la France après 2018 qui décide de prendre les orientations d'orienter toutes les orientations politiques de ce gouvernement il était tellement fébrile c'est comme ça que Macron lui demande vous allez voir le schéma organise un dialogue fait ceci parce que les Camerounais ont réussi à amplifier nos revendications sur le plan international on a vu comment la force de notre mobilisation a bousculé les positions des pays comme les Etats-Unis je vous assure ah oui le gars était fébrile donc pour bientôt oublier de se cacher et pour bien qu'il se pavanait en Europe sans être heurté on a vu des Camerounais s'organiser de manière spontanée pour lui dire stop tu ne peux plus faire des déplacements ici en Europe du jamais vu ce monsieur a reçu une humiliation qui n'oubliera jamais lui et ses membres de la famille c'est comme ça qu'elle est nos zones tu dis que Stéphane elle vient au Cameroun on m'appelle tu m'ouvres je vais en ranger ton chemin pourquoi tu viens non t'inquiète tu sais qu'on t'en va rien te faire je vais m'ouvre pas avec je ne viens pas oui je ne viens pas dis que je suis lâche je suis lâche tu es idiot tu ne m'ouvres tu ne m'ouvres pourquoi tu fuis c'est quand même ton pays on ne va rien te faire je ne viens pas parole mielleuse après quand je vais venir là on va me faire un chou comme mon goli qui t'a envoyé je ne peux pas vous donner ce plaisir je ne viens pas sans moi ici ah oui il dit que je suis lâche que je fu même Jésus Christ fils de Dieu Jésus Christ fils de Dieu tu entends à un moment même il dit que lui-même il est Dieu donc la divinité me mettait un canal Dieu Jésus Christ Dieu on te dit lorsqu'il apprenait que les scribes et les pharisaes étaient à sa poursuite il fuya pour aller se cacher à Canaan mais Dieu a fui tu entends ça même Dieu a fui à chaque situation applique la bonne stratégie s'il y a des situations qui te permettent de résister ou bien de poser la force tu le fais s'il y a des situations qui te demandent de fuir tu entends on fuit toi prends ça dans la lâcheté pour nous c'est la stratégie toi tu es bête on ne vient pas on ne vient pas rester à ton pays oui même si ça nous brûle qu'on a la nostalgie moi là j'ai des amis qui m'appellent souvent tu m'ouvres mais il y a du bruit à côté pourquoi tu as mis la musique j'ai dit tu sais quoi j'aimais la musique comme ça du pays pour plonger un esprit pour vivre le pays en réalité ça me console des fois il met la musique quand il veut passer il veut voyager dans le Cameroun je voyage en esprit j'aimais la musique j'écoute je suis un peu un buveur je danse seul je ris je chante après je dors je dis j'étais au Cameroun j'ai voyagé je suis revenu tu entends ça oui on a la nostalgie je ne peux pas te mentir tout le monde est fier d'être sur la terre de ses pairs mais il y a des réalités c'est comme ça qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas négocier ça tu ne peux pas tu ne peux pas même si on aime ta rente pour faire mourir à l'extérieur oui parce que la structure politique là nous connaissons donc nous on a d'autres moyens de consolation alors le gars Bruno Bidja commence à devenir lucide la raison le gagne subitement il critique la gestion catastrophique c'est ce que les nous autres et c'était même de l'opposition qu'ils ont dénigré catalogué combattu c'est le même discours que ceux-là utilisaient et ont toujours utilisé et continuent d'utiliser qu'est-ce qui revient que Bruno Bidja est dans la même ligne idéologique de ses opposants non c'est parce que Bruno Bidja à partir à un réseau fractionnel qui de plus en plus est amoindri c'est ça que Valsoro l'a rappelé Valsoro c'est quelqu'un il faut vraiment l'écouter je dis bien c'est l'un de nos prophètes dans la révolution il avait provenu ça Bruno Bidja parce que Valsoro reconnaît ses gars il y a m'a dit Valsoro est sorti dit Bruno Bidja t'as sorti là c'est incommant méfie-toi Bruno Bidja tu es sorti il fallait faire profit pas il fallait te reconstruire notre image quand tu as soupé avec le diable nous là les gens nous ont dit Tchoumbou à toi aussi reste tranquille tu vas pas tu vas pas c'est pas toi qui vas finir la misère du Cameroun je suis taire il y a tous les pauvres dis donc viens tu prends ta part soit on te nomme quelque part et tu restes tranquille il dit ah bon je rassure toujours dire à la personne si c'est la personne de Tchoumbou je peux le faire j'ai pas de problème je peux prendre on veut aussi en tant qu'être humain on veut aussi tous ces plaisirs mais j'ai appris un truc vous savez nous autres on est marché selon les principes le pacte quand tu fais un pacte c'est une question de vie ou de mort quand tu décides de marcher c'est pour ça moi dans ma marche tous ceux qui sont tout le monde ils connaissent on me le repose j'ai une amie dans le combat elle me repose ça tout le temps que toi Tchoumboula ta loyauté est souvent bizarre tu m'énerves souvent moi je suis le genre je suis loyal à deux personnes vous pouvez tout me dire mais quand je marche j'estime qu'ici là même si on raconte n'importe quoi moi en ce qui me concerne tant que j'ai pas vu ou bien je n'ai pas de préjugés je fonctionne et je donne ma loyauté mais le jour où j'ai les éléments qui me confinent ah non on te dit que c'est Tchoumbou que tu as connu tu ne peux pas imaginer on se sépare parce que je ne prête pas mon image à n'importe qui je leur ai dit on peut prendre on peut prendre on peut bien vivre on peut se célébrer on peut avoir du matériel accepté humainement c'est bon c'est acceptable ça fait plaisir ça nous donne une certaine statue mais par après les questions du pacte c'est une question de vie ou de mort quiconque trahit meurt moi je ne peux pas et faire des pactes aller à l'encontre des valeurs les plus acceptables de la société je ne peux pas il m'intérêt possible de défendre ce qui est inacceptable de la multitude et quand tu es dans ce genre de truc que c'est ceux-là qui ont contribué à te faire grandir ils t'ont nourri ils t'ont donné tout c'est injuste si tu ne les attaques pas après c'est ça c'est la base c'est la secte c'est comme ça c'est pas péjoratif quand il dit secte c'est pas péjoratif en fait quand tu es dans ce genre de truc soit tu restes silencieux mais si tu décides parce que tu as goûté à la confidentialité qui existe là-bas si tu décides de servir au peuple que ce soit dans les éléments sur lesquels le peuple doit s'accrocher pour déstabiliser on te tue c'est ce que Vassero te disait et la bêtise c'est que tu ne pourras pas t'en sortir parce que nous autres et le peuple camerounais nous sommes mitigés face à cette posture Brigno Bidjana n'a pas ce genre de posture parce qu'il aime le peuple camerounais c'est vrai c'est ça c'est ça qui est la réalité tu as même dit tu me comment je suis sorti là pour te dire même si tu veux apporter la compassion sois prudent et maintenant on peut compatir ça fait mal lorsqu'il y a privation de vie mais en même temps qui des gens qui ont fait des choses vous allez entendre on ne veut pas parler des gens qui sont impliqués dans des choses surtout un jeune un jeune frère comme Brigno Bidjana impliqué dans des choses illogiques incroyables parce qu'ils ont eu un moment un peu de pouvoir donc la posture que Brigno Bidjana a ou la lucidité qu'il a retrouvée il n'a pas cette posture parce qu'il aime le peuple camerounais tu entends ça mets-moi de boire Brigno Bidjana n'a pas cette posture parce qu'il aime le peuple camerounais il a cette posture parce qu'il estime dans le renversement de l'ordre établi ces maîtres pourront donc être ressuscités et reprendre le contrôle du jeu politique mais malheureusement vous n'aviez pas des idiots en face de vous je vous ai dit la différence pourquoi bien utilise les services d'intelligence en fait les services d'intelligence quand tu es dans les services d'intelligence la prospection est un élément fondamental c'est des gens qui simulent qui simulent des situations même dans l'avenue donc ils ont déjà simulé cette posture de toi et ils ont la solution par rapport à ça dans les services d'intelligence là tu as des prospectivistes derrière quand nous on dit j'autre que le fils de l'autre il y a quelqu'un qui a fait ça hier non c'est cynique c'est cynique ces services d'intelligence là c'est cynique ils ne sont pas là pour le bien commun parce que le but quand Paul Bia demande le service d'intelligence c'est le but c'est la conservation du pouvoir et dans la conservation du pouvoir il faut simuler les scénarios il faut anticiper lorsqu'ils viendront voilà sur à quoi Paul Bia travaille chaque jour c'est pour ça qu'il tient plusieurs même son fils a utilisé ça et toi après il a les services fils d'intelligence tu dis comment ça toi aussi tu es bête après tu as le compte du test et toi on fait une fixation non je vous ai dit vous n'allez pas nous empêcher de parler de ton fils jamais non Wanda vous ne pouvez pas empêcher le Camerounais on ne lui a jamais demandé de prendre la chose des Camerounais si Tau voulait dormir en paix et être tranquille il devait éviter les choses de ce pays s'il n'y avait pas le courage de dénoncer parce que l'Afrique a foutu le patrimoine des Camerounais et c'est un bien sur lequel les Camerounais s'attardent le plus maintenant tu vas me dire mais pourquoi les autres qui étaient là on n'a pas fait pareil les autres étaient là on n'a pas fait pareil parce que les autres n'étaient pas et ton fils parce que les autres n'ont pas le même aura d'eux d'être ton fils tous ceux qui ont précédé et tôt ne peuvent pas mettre en difficulté les ministres même ceux du régime d'ailleurs tous ceux qui étaient avant et tôt fils ne sont que la sécrétion du de ceux du régime de ceux qui gèrent notre pays parce qu'ils doivent contre le foot le foot en dehors de tout ce qu'on pouvait dire que c'est un jeu mais c'est un instrument politique qui est très important à tout système autocratique dans le but de manipuler les masses donc c'est un élément important pour des dictatures d'avoir plein contrôle déçu c'est pour ça que nous sommes d'accord que les gens du régime n'ont jamais voulu et tôt était très conscient et le service d'intelligence qu'il y a derrière lui avait déployé une stratégie que c'est vrai c'est le foot mais tu es obligé et je connais ceux qui ont donné la matière politique à Eto'o tu es obligé en même temps de contre-attaquer sur le champ politique pour avoir ta victoire tu me dis comment je sais ça un jour Eto'o sort il fait une vidéo ça vous pouvez vous trouver il dit si on tente de voler son vote le peuple là il va appeler ça met en difficulté le régime le régime en place on l'invite et il le fait pourquoi parce qu'il sait qu'on traverse une situation sociopolitique difficile et le régime est fébrile et ils ont très peur et son aura peut participer à mettre en difficulté le régime en place les gars sont obligés de l'inviter et de lui garantir la prochaine élection en lui disant nous n'allons pas nous émissier c'est pour ça qu'il gagne ces élections or les autres qui ne sont qu'une sécrétion n'ont pas ils ne peuvent rien dire c'est pour ça que tu vas voir tous ceux qui ont précédé étaient foués ils ont échoué lamentablement pourquoi ? parce qu'eux même ils étaient aux ordres il y avait l'implication des minutes ceux qui étaient avant ne pouvaient pas parler n'importe comment au ministre des sports ne pouvaient pas parler n'importe comment or les Camerounais ont aimé Eto pourquoi ? ils ont voulu qu'il soit là parce que en dehors de l'aura qu'il dégage mais c'est une star qui est respectée et il a des Camerounais qui l'aiment donc les Camerounais croyaient que de pas son aura Eto pouvait faire bousculer les choses tant sur le plan politique que sur le plan footballistique mais c'est qu'il y a fissuré l'adhésion de la majorité des Camerounais autour de lui c'est la gestion autocratique que Eto utilise et les techniques de manipulation et des dictatures qu'il impose de ses structures ou c'est un Camerounais lucide qui ne veut pas retomber dans le même piège son critique par rapport à sa gestion et vous allez voir que Eto pour s'en sortir maintenant sa communication est axée sur le champ politique tu dis comment tu dis ça Tchoumou il fait une sortie à canal 2 sur Tongue on lui demande par rapport à son directeur de campagne Eto dit tranquillement je ne dis pas de politique à la Fekafout c'est bien c'est une institution apolitique surtout que pour moi apolitique c'est une fiction juridique ça n'existe pas apolitique c'est une fiction mais également pourquoi il évoque ça il fait passer un message au régime en face de dire le gars là mon directeur là il voulait faire la politique et nous imposer les histoires du MSC dis donc je l'ai chassé ah oui Eto s'est jeté sur la communication politique nous on le disait déjà depuis les gens croyaient que nous on mentait le livre de son directeur de campagne qu'on filme dans le livre qu'est-ce que le gars dit il dit que lorsqu'on a convoqué Eto à la présidence là-bas pour savoir qu'est-ce qu'il en était de sa campagne pour la Fekafout il dit non c'est juste là Fekafout moi il dit mais pourquoi tu prends le gars du MSC là parce qu'ils estiment que le gars est du MSC alors qu'il n'est pas du MSC comme les nous autres nous on nous accueille chaque jour qu'on est du MSC parce qu'on supporte Maurice mouf je suis alors du MSC tu vas me tuer mouf je suis là bien même tu vas me tuer tu vois je suis là bien même tu vas me faire quoi tu es qui mouf mais le fait d'avoir la sympathie pour une partie politique les gens vous disent et il y a même des gens qui accusent le président du MSC à cause de nos postures oui le professeur Campto est bien mais à cause des gens en quoi nos actions en quoi nos actions vont-ils impacter la personne de Maurice Campto en quoi qu'est-ce qu'il nous dit rien ne mérite avec lui et j'ai fait mon choix personnel de rester indépendable pour avoir ma liberté de penser maintenant dis que tu ne l'aimes pas que tu le détestes parce que la plupart vous êtes dans une détestation de la personne de Maurice Campto parce que si vous dites parce que les gens sont dit ceci vraiment on est Maurice Campto mais les gens qui s'entourent les gens qui moi je suis là c'est mon parti mouf qu'est-ce qui t'empêche de l'aimer tu as vu ma carte là-bas je ne suis pas là je suis un Camerounais qui parle de la situation du pays maintenant en tant que ce Camerounais c'est qu'en même temps quand j'observe le Chamboy parce qu'il doit voter pour moi j'estime qu'il est le meilleur et maintenant quand je trouve que je n'ai pas de contribution il me dit il faut qu'on amplifie ce type c'est mon choix mais vous voyez ils utilisent des contentions intellectuelles pour justifier leur posture et je leur ai dit sur le plateau hier j'étais dans un plateau hier j'ai dit encore à certains qu'en réalité c'est que vous êtes dans la détestation de Maurice Campto pourquoi ? parce qu'il est bam le que c'est la réalité c'est ça oh Bruno Bidjan le gars commence à nous rejoindre son discours a une même cohérence avec le même discours que nous subitement mais Bruno Bidjan est-ce que hier ce que tu nous parles est-ce que hier nous ne vivions pas cette situation pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens nous le confirmer mais non parce qu'en réalité Bruno Bidjan estime que peut-être lorsque le peuple prendra conscience ça pourra libérer ses patrons tu as ça il est donc arrêté pourquoi ? il a fait une dernière vidéo Bruno Bidjan nous on n'attend pas toi pour sortir nous on est toujours sortis on s'est toujours organisé en tant que Camerounais même comme vous avez instrumentalisé nos sorties nos organisations et je dis bien pour les prochaines sorties qui arrivent il y a une grève nationale il y a des grèves qui sont lancées la semaine prochaine le Cameroun doit s'écouer ça doit vibrer j'avais toujours dit aux gens les politiques parce qu'en réalité les partis politiques sont foncièrement partisans partisans pardon c'est normal les partis politiques à la base sont foncièrement partisans et c'est ça le but c'est parti or les partis politiques ne peuvent pas objectivement conduire surtout dans nos états ou lorsqu'on observe on étudie la structure politique de nos états il est impossible lorsque vous avez cet écosystème politique où les partis politiques peuvent véritablement mettre en difficulté ou bien renverser des régimes mais par contre les partis politiques vont participer à créer une insurrection morale dans la population c'est important par l'éducation la sensibilisation la communication et autres cette insurrection morale va conditionner va conditionner la psychologie des Camerounais la psychologie des peuples afin de les préparer face aux certaines oppressions difficultés et décisions impopulaires contre ce peuple pour qu'ils revendiquent c'est que j'ai envie de dire vous avez toujours critiqué les Camerounais oh 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 les leaders m'achètent une nom les Camerounais savent ils ont des leaders mais la suivi du Camerounais parce que les gens sont trop demandants il y a des gens qui sont désozialisés de Maurice Camteau par rapport j'ai dit vous c'est mal comprendre la politique il y a une mauvaise victime si vous érigez Maurice Camteau comme étant guide éclairé vous n'avez rien compris parce que les gens c'est un sujet contre Maurice Camteau à un moment parce qu'ils pensaient que Maurice Camteau avait les moyens de rembourser par lui-même le régime en place mais non Maurice Camteau croit à l'émulation des masses c'est-à-dire il croit que ça pourra se faire si les Camerounais décident d'eux-mêmes c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu se comporter comme un messie il n'a jamais voulu vous démontrer qu'il a un guide éclairant parce que dans cette phase on n'a plus besoin du guide éclaireur il peut être guide éclaireur sur certains domaines il a préparé les peuples dans le conditionnement de leur mentalité aujourd'hui ils savent ce qu'ils doivent faire et nous on disait qu'en fait c'est un fait social qui va mettre en difficulté ce régime ils vont faire des raccourcis mais il aviendra un jour où les Camerounais diront à ces gens on en a marre malgré la division ceux qui ont participé à ces divisions vous verrez que ils vont se faire ils vont se faire évacuer de la scène politique par la cristation des Camerounais qui oublieront finalement certains de leurs différences et décideront de se mettre ensemble pour lutter contre eux un seul homme parce que les questions de survie de ce peuple sont attaquées tu attends ça excuse-moi si je dose trop de pédagogie peut-être je t'embrouille je ne comprends pas très bien mais excuse-moi d'aller dans ce sens c'est que je veux que tu comprennes et Brino Bidja était conscient de ça or si à l'époque les Brino Bidja étaient en odeur de sainteté avec le régime ils ne devaient jamais tenir ce genre de discours je dis bien si Amougou Bening était dehors que les Brino Bidja étaient protégés étaient à l'aise d'ailleurs les gars devaient préparer une grosse manipulation de l'opinion publique c'est que chaque soit là le plateau devait être envahi par certains économistes chercher ailleurs il y a un là même qui m'aide le type là souvent c'est comme si la pelule qui prend hein deux fois la pelule la change ça le rend souvent l'issue peut-être on n'avait même pas l'invité parce qu'on ne le maîtrise pas deux fois la pelule là la pelule qui l'avale deux fois ça le met d'un côté deux fois ça le rend bizarre donc face à cette situation il pense même que le type devait être invité parce que sa pelule la pelule qui l'avale là devait faire mauvais je devais gâter ce plateau donc si le Brino Bidja et son groupe et ses patrons étaient en odeur de sainteté avec le régime en place c'est que les plateaux sont organisés dans le but d'empêcher l'émulation des populations tu entends ça j'ai envie de le diffuser mais c'est dur c'est dur parce que dans toute la lecture dans tout mon analyse ce qui me revient c'est que Brino Bidja a cette posture pas parce qu'il aime les Camerounais mais c'est parce qu'il veut sauver son régime en place maintenant quand on a parlé de ça c'est pas qu'on est contre nos actions à nous mais c'est que c'est de dire au peuple la situation qui se présente à nous il est important nous peuples qu'il s'agit de défendre une question de suivi n'écoutez pas les manipulateurs que personne ne porte cette revendication là ou bien essaye de partenariser cette revendication dit qu'il est le père de cette revendication qui va se construire non je sais que les politiques vont vous aider ne vous dérangez pas à ce niveau on va vous aider on sait comment ça se travaille ne vous dérangez pas mais n'écoutez pas parce qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation dans le but du fait du clientélisme nous notre combat est noble et vous savez quels sont ceux qui se battent quand je l'ai dit moi j'insiste je suis le seul je demande au MFC observez aussi la scène c'est pas que vous n'êtes pas camerounais c'est parce qu'on traverse une situation difficile et ce qui va se passer ne donnons pas le prétexte à faire croire que votre organisation politique organise un tout plus même si vous deviez accompagner ce peuple je demande vous avez payé le prix la situation que nous traversons doit mettre chaque camerounais face à son doit mettre chaque camerounais face à son avenir c'est important il ne s'agit pas d'une histoire de parti politique tout ça le MFC même si on vous souhaite n'organiser rien que ceux de la société civile ou bien des partis d'opposition qui disent qu'ils vous défendent la matin et midi soir qui prennent leur responsabilité et qui se mettent devant on va les suivre mais vous vous avez payé le prix et ces visites vous avez faites je vous conseille observer si certains partis politiques estiment qu'ils vous aiment qu'ils nous aiment nous le peuple et qu'ils sont sérieux c'est l'heure de démontrer on pourra les aider vous pouvez les aider d'une autre manière ne prenez pas le devant mais je suis content parce que les Camerounais les jours qui arrivent là il y a des choses qui ne se préparent reste tranquille ça ne peut pas passer comme ça je t'ai dit que ça ne peut pas moi je suis entier ça doit commencer par la grève générale doit être généralisée la situation qui se présente à nous toutes les corporations je dis bien toutes les corporations de notre pays OTS c'est l'heure de relancer votre grève la dernière fois vous avez échoué vous avez dit ça vous vous êtes très mal comporté lorsqu'on vous a fait un chapelet de solutions vous êtes tombé dans le piège nous c'est pour ça que cette histoire à un moment nous apprend mais l'heure est arrivée toutes les organisations là vous connaissez vous ne vous découpez pas aide-soignante médecins pharmaciens tous c'est l'heure de déposer le préavis de grève il faut une grève nationale c'est important le régime ils savent qu'ils sont en train de traverser et c'est pas pour rien qu'ils ont arrêté Bigno Bidja l'arrestation de Bigno Bidja vous pouvez l'arrêter depuis mais en fait l'arrestation de Bigno Bidja on l'arrête parce que Bigno Bidja par rapport à l'augmentation du prix a demandé au peuple de prendre sa responsabilité moi il y a quelque chose je vais défendre c'est une artiste on l'arrête là moi je vais dormir seulement sur le truc et je sais qu'elle guette on n'est pas naïf parce qu'elle a tapé sec et pourquoi on doit l'arrêter il ne faut même pas qu'on inquiète elle a en bas dormi sur la toile si on touche la dame là pourquoi ? parce que cette dame a toujours été du côté du peuple toute cette cohérence elle n'a pas avec la statue qu'elle a la renommée elle peut dire non je joue de ma musique tranquillement mais cette femme avant même quand le broco les artistes cette femme a toujours décidé d'être derrière le peuple et elle amplifie son discours jusqu'à son dernier posement quand j'ai vu ça elle a dit hé on ne va pas l'accuser qu'elle appartient au MSC si elle est inquiétée nous on va faire des veilles on va même marcher on va organiser des choses on va même organiser des gens dans le beau pays tu entends ça pourquoi ? parce qu'elle elle n'est pas là pour défendre son cas c'est le peuple or l'autre le jour de son plan de la sainteté il veut défendre ses barons mouf ce sont tes amis il faut que tu coudes oui pour finir je vais te raconter une anecdote c'est des aînés moi j'ai toujours ma chère des aînés politiciens il y a un aîné là je donne son nom moi ma soeur il nous racontait les manifestations dans les années 90 là quand l'opposition se mettait en sang pour marcher à Douala et rappelez-vous de Samuel Lebois le feu Samuel Lebois qui était un haut commis de l'état sur Amadou Aïdou mais quand Paul Biard prit le pouvoir il entra dans l'opposition en fait il avait un parti d'opposition il était dans l'UNDP après il a crié lui aussi l'UNDP il a crié le NDP bon ma soeur nous dit que les gars là sur Aïdou c'est les gars là qui les torturaient tabassaient correctement bien les bois les sammènes de bois parce qu'ils avaient là les manettes de la république mais quand le pouvoir basculait que c'est pas eux qui ont eu le pouvoir ils ont rejoint l'opposition un juif s'en fait basse à Douala avec le roi Agua dit qu'en quoi tous là l'opposition pas de bois là ils ont fait l'image bon ma soeur nous dit qu'on les a arrêtés on a tapé les vieux là correctement et bien ils qui sont retrouvés dehors à l'hôpital et que lui il était couché sur son lit de l'autre côté le père le père Samuel Leboa était sur le lit il criait et il était lié à Gère et c'était la première fois que le gars goûte c'est un bon pinceau qui nous explique ça que Samuel Leboa était en face de lui il ne faisait que crier donc pour bienvenir de fouetter tous ces papas là et il criait il est méchant il est méchant comment il peut nous toucher comme ça Boa Ma Soeur lui dit Boa Ma Soeur c'était un gars de l'opposition depuis on le connait comme ça Boa Ma Soeur dit après Samuel Leboa cher aîné est-ce que tu peux te calmer il dit comment ça non il faut te calmer je suis content qu'ensemble nous puissions être couchés sur ce lit il fallait que tu goûtes ce que nous on a toujours subi par le passé je suis fier que tu puisses goûter cela comprend donc en ton lutte contre la dictature ce qu'il faut donc si tu as expérimenté ça c'est ce que nous expérimentions lorsque vous aviez aussi le pouvoir donc moi je suis fier que tu goûtes ça aujourd'hui aïe aïe tu attends je raconte cette année deux poudilles tu peux être avec eux tu peux être du côté de ceux qui ont le pouvoir tu nous mates tu nous écrases comme je vois des petits tingtins sur la toile qui ne se cachent pas à nous exciter à nous insulter à amplifier le tribalisme à viser de couvert à insulter les babliqués etc et si dans l'avenir là le babliqués que tu insultes là chaque jour a véritablement la réalité du pouvoir parce que le pouvoir c'est autre chose tu ne sais pas où et pour le cadre de l'Afrique là tu ne sais pas comment ça se passe la vie ici que nous vivons tout est dynamique quelque chose peut arriver là le babliqués que tu refuses de voir là à la réalité du pouvoir parce qu'aujourd'hui n'est pas demain et demain ne sera pas aujourd'hui la vie est dynamique le monde est compliqué il y a des choses que peut-être pour toi c'est impossible ça peut se réaliser pour assurer certains équilibres pour assurer cette tranquillité il faut avoir des compromis et le babliqués que tu n'aimes pas prendre le pouvoir que vas-tu faire ce que je ne souhaite pas parce que j'estime que tout Camerounais qui prendra le pouvoir ne soit pas dans une posture revanchable mais est-ce que ce que j'estime l'autre l'estime tu écris tu racontes n'importe quoi à bizarre découvert et les gens gardent ça ce qui est bizarre c'est que ce que tu ne sais pas il y a des gens ici sur internet qui capturent tes messages qui gardent et le moment venu ils vous rappeleront moi j'ai vu ça ici ce que vous aviez causé pour fissurer la société camerounaise il faut avoir raison gardée dans toute l'insulte et c'est ce que j'ai toujours dit et je dis peut-être aux nôtres de ma tribune même si on vous insulte on raconte n'importe quoi ne tombez pas dans ce piège et nous autres on a toujours vous nous attaquez là on peut rester on insulte aussi des communautés tous on peut jouer ce jeu en quoi ça nous grandit en quoi ça construit la république en quoi c'est important surtout que les valeurs qui sont les nôtres sont telles que l'acceptation de l'autre ne s'apprécie pas en fonction de son appartenance à une ethnique ou à une tribu nous c'est la valeur un tracet qui est intéressant c'est pour ça qu'on peut travailler avec tout le monde on accepte tout le monde on défend tout le monde tu vas nous accuser tout ça moi je peux te dire si je critique je suis critique envers telle personne c'est pas à cause de son édition je te demande pourquoi est-ce que je refus mais toi je suis très sûr que tu seras limité dans ton argumentaire parce que dans le truc des tours il y a des gens qui ont voulu faire croire et qui veulent faire croire qui en fait étaient victimes d'une cabade de ceux qui soutiennent Maurice Kramto et d'une ethnie il y a des gens qui veulent instrumentaliser ça comme ça mais malheureusement pour eux nous c'est la base des éléments que nous avions on est sur le terrain des arguments c'est bête parce que si tu me poses tu me poses ce genre de raisonnement ça veut dire en fait les gens qui se battent pour ce pays qui ne sont pas baminiqués que je soutiens je salue je vais prendre quelqu'un comme Valsero qui est le plus connu Valsero n'est pas baminiqué est-ce que tu vas me voir être critique envers Valsero est-ce que j'ai attaqué Valsero tu vas voir les gars comme le professeur Bayebec qui n'est pas baminiqués qui est bassin est-ce que je l'ai attaqué qui n'aime pas du MRC est-ce que je l'ai attaqué le Richard Bonnat qui ne sont pas baminiqués est-ce qu'on a attaqué or si tu veux lister la liste de ce corps d'attaque je vais te démontrer pourquoi nous on les attaque et sur le champ politique augmenté on ne les attaque pas fonction et même dans ce régime il y a des gens même comme ils sont dans ce régime moi j'estime qu'ils font des efforts je ne les attaque pas il y a des gens là qui travaillent qui bossent qui sont nets je te jure il y a des gens dans ce régime qui sont nets qui travaillent qui bossent que je connais et qui ne sont pas baminiqués donc ne fais pas croire à l'opinion qu'en fait tous ceux qui ne sont pas baminiqués il y a une fatwa qui est organisée contre eux c'est fou mais quand je vous observe c'est le contraire j'ai écouté une vidéo de Elim Bilou j'étais sidéré la féka foudre je crois que c'est un féka les gens disaient j'allais regarder la vidéo je ne sais pas par quelle contention intellectuelle Elim Bilou a ressenti les baminiqués dans l'histoire de la féka foudre non c'est les baminiqués qui ne j'étais dépassé j'étais sidéré est-ce qu'on va construire une repubée avec de telles personnes et le pire c'est qu'il ne sait pas ce que l'avenir prévoit il n'est pas derrière une boule de cristal même ceux qui viennent m'aident comme tu ne seras jamais un président méfiez-vous le pouvoir c'est quelque chose aujourd'hui on peut l'avoir mais on n'est pas sûr que demain et d'ailleurs Paul bien le sait très bien c'est pour ça qu'il se comporte maintenant comme ça et ça va être dur de plus en plus dur quelqu'un vote signe un décret impopulaire et il commence à mettre la police partout ils ont fait le renseignement tu crois que c'est facile c'est parce qu'il est conscient que ça peut aller dans tous les sens dans les jours qui viendront et ça va se faire vous ne voulez ou pas que je ne parle pas que je ne fasse pas de dire qu'ils ne sensibilisent pas le cas du Cameroun le cas du premier c'est pour ça que je dis tout le temps les gens qui disent que les Camerounais sont lâches boives c'est une autre figure du Cameroun que vous voulez avoir ça c'est une autre image aussi vrai que les Camerounais boivent pour moi ils ne sont pas inconscients de la situation qu'ils vivent d'ailleurs même ceux qui boivent que vous rencontrez quand vous discutez avec eux qu'est-ce qu'ils disent ils vous disent au moins même dans leur boisson le pays va mal et on m'a appris un truc prendre conscience de sa situation c'est-à-dire quelque chose prendre conscience de sa situation c'est à 60% une avancée dans sa révolution éteigne quand tu prends déjà conscience malgré qu'il est amorce il est lâche il est idiot il est faible il est là il ne peut rien mais rencontre un Camerounais qui est sous l'art qui danse qui s'élève dit lui la situation il dit c'est mauvais le pays va mal s'il est déjà conscient de ça c'est un gros capital pour nous autres ça veut dire quoi c'est une terre fertile qui est seulement entourée des roches il faut juste nettoyer ces roches là arroser mettre de la bonne sémence pour qu'ils puissent produire tu entends et la plupart des Camerounais sont dans ce stade là c'est pour ça que nous ne lésignons parce que les mots ça ne les encourage pas c'est comme si vous les mettez au défi ou bien vous les insultez et je vous ai toujours dit il faut comprendre la structure politique de nos états avant de donner certaines analyses au pré-remptoire c'est très important en 2018 quand le peuple est sorti en 2008 quand ils sont sortis ils t'ont attendu même en 2018 2019 ils sont sortis pourquoi tu ne sais pas ça pourquoi tu ne veux pas croire c'est parce que ceux d'en face ont compris ils ont utilisé des stratégies les plus drastiques on a étouffé en fait les Camerounais sont frustrés on les a étouffés chez eux qui n'exprime pas Paul bien sait pourquoi elle a demandé à toutes les sous-préfectures de ne donner aucune autorisation de manifestation c'est parce qu'il est conscient il sait que la rue ne le veut plus les gars ne le veulent pas et tout peut être possible mais ce que j'ai envie de te dire plus la répression est violente agressive plus le peuple développe les conditions de résistance et pour le cas de l'augmentation des prix toi sois pessimiste nous on est tellement optimiste parce que quand on a vu la façon dont les Camerounais s'organisent déjà par eux-mêmes pour nous ça présage un meilleur avenir et ils sont conscients de ça parce que là où ça va commencer ils ne s'attendront pas pourquoi parce que les Camerounais ont été enseignés les erreurs d'hier toi tu es là tu sais ce qui s'organise tu es là tout imposé non pourtant tu estimes qu'il n'y a rien que les choses ne font pas laisse moi te dire c'est pas parce que tu ne vois pas ou que tu n'as pas l'information que rien n'est fait si tu n'as pas vu ou bien tu n'as pas l'info ne déduis pas que rien n'est fait pourquoi parce que les Camerounais ont aussi passé le temps face à l'oppression à la capacité de ce régime à mater les résistances les Camerounais ont réfléchi qu'il faut déployer d'autres intelligences il faut une autre production il faut une autre production dans la réflexion face à une telle détature c'est pour ça que tu ne peux pas écouter ce n'est pas ébrouillé mais je peux te rassurer ça se travaille et la dimension de la répression est de plus en plus prise en considération et tu vas donc voir que les stratégies qui sont adoptées les jours qui viendront ceux-mêmes seront supprises parce que là où ils attendent les Camerounais ce n'est pas là où les Camerounais viendront calme-toi calme-toi plus ça devient difficile plus la production de la pensée s'élève aussi tu entends on ne peut pas répéter les erreurs d'hier il faut bien être conscient il sait il ne pourra même plus être candidat bonne soirée je vous aime si j'ai été long pardonnez-moi donc Bruno Bidjan c'est un non-événement t'inquiète ça n'enlève en rien de la structuration et l'organisation des Camerounais de revendiquer la baisse des prix tu entends donc ne pleure pas pour ça ne te l'amant pas c'est pour ça qu'on était obligé de sortir et de déclare je suis un peu choqué parce que moi on me dirait maintenant du j'ai envie de je donne trop d'informations c'est pour ça que ça prend plus de temps si j'étais long je m'en excusais pas mon souhait mais toi qui veux écouter écoute ça parce qu'il y a quand même des bonnes informations t'es des bons t'es non bons le meilleur est à venir un nouveau Camerounais possible et c'est urgent bonne soirée merci chez les autres chapitres on va revenir l'opposition la coalition des choses comme ça mais pour le moment on structure on doit structurer réorganiser les Camerounais parce que c'est une question de survie merci